C'est l'été d'histoire d'apprendre Donc pour revenir un peu sur les dernières semaines, les derniers mois, qu'est-ce qui est prévu J'ai repris donc comme vous avez pu voir l'application régulière après un été perturbé Donc avec le début de la série sur une vidéo sur la guerre d'Espagne Trois vidéos principales sorties plus une petite vidéo bonus à l'improviste Ces trois vidéos sur la guerre d'Espagne ont été un peu l'introduction du sujet C'est à dire les raisons de la guerre d'Espagne, le coup d'état en lui-même Et le rapport de force au début du coup d'état Et après ces trois vidéos nous pouvons entrer dans le vif du sujet Mais j'ai décidé de rajouter à ces trois vidéos d'introduction des vidéos de présentation de différents protagonistes Notamment des organisations politiques qui n'ont pas vraiment d'équivalent direct et connu en France Notamment à droite la phalange Alors si il y a des équivalents dans des organisations fascistes qu'on avait en France aussi Mais qui ne sont pas des équivalents connus Donc du coup présenter cette organisation qui a eu un rôle important dans le camp nationaliste Voilà Les carlistes qui sont un courant monarchiste qu'on n'avait pas en France Même s'ils peuvent être considérés comme un équivalent des légitimistes Ils avaient leur particularité Et eux aussi vont être un acteur important de la guerre civile espagnole En tout cas dans le soutien en dehors de l'armée au camp nationaliste Donc le présenter Et à gauche le POUM Parti ouvrier d'une notification marxiste Qui étaient des marxistes non stalinéens mais qui n'étaient pas non plus trop schistes Donc ça aussi c'est assez particulier Et la CNT anarchiste Alors oui on connait les anarchistes Mais en France on n'a jamais eu d'organisation anarchiste aussi importante que la CNT Donc on va présenter un peu ces différents protagonistes là Avant de pouvoir passer au déroulé de la guerre d'Espagne Et aux différents événements et différents points à aborder Notamment les brigades internationales ou la question d'intervention étrangère Donc ça, ça va nous occuper pendant les prochaines semaines Avant de vraiment passer au vif du sujet Je fais un peu comme Hero.com Longue introduction Avant d'entamer le vif du sujet Ensuite sur les vidéos prévues durant les prochaines semaines En novembre il y aura deux vidéos Normalement si je ne change pas mes plans On doit au moins une mais sûrement deux Vidéos sur des compétitions sportives controversées En rapport avec du coup L'affaire autour du mondial au Qatar Les appels au boycott On va faire des points sur des compétitions dans l'histoire Où il y a eu aussi des appels au boycott Du fait de là où elles étaient organisées Donc notamment ce qui est très connu C'est les Jeux Olympiques de 1936 à Berlin Mais il y a également la coupe du monde de foot De 1978 en Argentine Qui vont donc être là C'est les deux événements les plus importants Dont je vais parler Mais il y en a d'autres Il y a une coupe du monde au Mexique en 1968 Où c'était aussi un pays en pleine dictature La coupe du monde de 1934 Du coup en Italie Italie fasciste Forcément voilà Il y aura aussi un petit point C'est des compétitions automobiles Parce que mon collègue sur l'histoire d'apprendre Des fans de sport auto Donc il donnera quelques exemples sur le sujet Donc voilà Il y aura une vidéo qui tendra autour des Jeux Olympiques de 1936 Mais qui va déborder sur d'autres exemples de Jeux Olympiques Une vidéo sur la coupe du monde de foot de 1978 Qui débordera sur les exemples d'autres coupes du monde de foot Là aussi contestées Et on verra comment j'inclue du coup Les points sur l'automobile dedans Il est possible aussi que ça soit intégré dans les cadres de publication sur la page Et que certains éléments du coup ne soient pas sur vidéo Mais uniquement à l'écrit sur la page Facebook Bref De toute façon dans les vidéos et dans les publications Je vous dirai où vous pouvez trouver le reste Comme ça vous pourrez sauter de l'un à l'autre Pour avoir l'ensemble des éléments Sinon vous avez peut-être remarqué Nouvelle image Normalement l'image a les meilleures qualités que d'habitude Et aussi nouveau son, nouveau micro Le son est meilleur depuis une vidéo Il reste une dernière vidéo qui n'a pas été tournée avec le nouveau micro Mais après à partir du coup de la semaine prochaine Vous n'aurez que des vidéos tournées avec le nouveau micro Sur la chaîne principale Donc le micro cravate Voilà qui est là Et branché à l'ordi Au téléphone à côté Je parle de chaîne principale Parce que j'ai également maintenant une chaîne secondaire Alors qui existait déjà Mais qui n'était pas active Là j'ai décidé d'être un plus actif Notamment en y publiant les redifs de live Mais également les shorts Des plus shorts Donc une chaîne de shorts Les shorts c'est le nouveau format de YouTube Enfin nouveau ça commence maintenant quand même à dater d'un moment Mais c'est un format du coup de YouTube De vidéos de moins de 60 secondes Que YouTube est parfois en avant de manière aléatoire Enfin ils ont sûrement un algorithme qui décide Mais c'est dur de comprendre comment ils décident Mais du coup ça permet de parler très rapidement d'un mini sujet Alors ça sera des shorts en rapport avec une vidéo que j'ai faite Ou en rapport avec une publication sur la page Facebook Qui permettront éventuellement Si c'est mis en avant D'envoyer les gens De mettre à une nouvelle personne De découvrir le reste de notre contenu Et même s'ils ne vont pas voir le reste du contenu Ils apprendront en 60 secondes Quelques petits éléments sur l'histoire Je me dis que c'est mieux que rien Et donc si vous voulez Voir se suivre cette chaîne Pour voir les redifs de live Voir les shorts Ça peut toujours vous intéresser Et globalement voir Tout le type de contenu bonus Que je pourrais y mettre de temps en temps C'est donc le bazar d'Histoire d'Apprendre Le lien sera dans la description de cette vidéo Donc n'hésitez pas à y avoir A vous y abonner Et à regarder un peu Si on a commencé à y mettre Et à partager aussi S'il y a des choses Qui vous semblent intéressantes Alors voilà C'est du contenu moins travaillé Que sur la chaîne principale Mais plus à la cool aussi Donc ça ne prend pas énormément de temps Mais ça permet toujours De faire des choses Parfois on me dit Tiens ça j'ai envie un peu De dire 2-3 trucs dessus Mais je n'ai pas le temps De préparer quelque chose Pour histoire d'apprendre Ça pourra aussi aller Sur cette chaîne secondaire En contenu moins Plus à l'arrache Mais qui peut être intéressant Voilà C'est à peu près Les points principaux Dont je voulais vous parler Les vidéos prévues Le changement de matériel Et la chaîne secondaire Sinon il y a la fin de la série Sur l'histoire du PCF J'ai tourné l'avant-dernière vidéo Hier C'est ça hier Donc maintenant On reste à la montée Elle devrait sortir courant novembre Et la dernière vidéo Courant décembre Et on aura terminé Avec cette série de vidéos Et après je ferai un live Pour discuter avec vous De l'ensemble de cette série de vidéos De l'ensemble de l'histoire Du Parti Communiste Français Une série de vidéos Qui au final aura duré 2 ans Parce que j'ai Déjà il y a une période Et je n'ai pas sorti de vidéos Et qu'il y a des vidéos Qui n'étaient pas prévues à la base Qui devront aussi être ajoutées Donc la série était plus longue Prévue en nombre de vidéos Et j'en ai fait moins régulièrement Que prévue Donc au lieu de durer un an Elle a duré 2 années Voilà Mais on arrive à la fin On arrive au bout Voilà Bref Bah écoutez C'est terminé Je vous souhaite une bonne journée Et on se retrouve du coup Ce samedi Sur notre chaîne Pour nouvelles vidéos Petites vidéos anecdotes Et dans les jours suivants Pour les vidéos De présentation Du coup d'organisation De la guerre Qui ont participé A la guerre d'Espagne Au revoir tout le monde